Mon nouveau roman publié chez Plon s'intitule Le syndrome de Beyrouth. C'est l'histoire d'une jeune fille, Amira, qui grandit dans Beyrouth et puis tout à coup la guerre survient. Elle va s'engager pendant la guerre pour se battre pour son pays. Elle va être blessée durant les combats et son père va l'envoyer en France où elle va faire des études de journalisme, intégrer l'AFP. Et puis à l'occasion d'un voyage au Liban, elle décide de rentrer au Berkhaï, de retrouver sa famille et de travailler en tant que journaliste dans un des grands quotidiens du Liban. Et là, elle va être le témoin de 2000 à 2021 d'un nombre incalculable d'événements, aussi bien trois guerres, trois révolutions, des attentats. Donc c'est pour elle un peu la totale parce qu'elle va vraiment couvrir, en faisant ce reportage, toutes sortes de péripéties. Et en même temps, sa vie amoureuse va connaître aussi de nombreuses péripéties, des déceptions, des découvertes. Et donc c'est un peu le parcours de cette femme parallèlement au parcours de Beyrouth. Donc c'est un peu comme deux doigts parallèles qui se confondent très souvent. Et jusqu'à ce funeste jour du 4 août 2020, où il y a eu l'explosion du port de Beyrouth, elle va être évidemment aussi sur place. Et là, je ne raconte pas tout le roman, mais bon, ça va être évidemment un tournant dans sa vie. Parce qu'assister à une tragédie comme ça, une des plus grandes explosions de l'histoire, qui a détruit quasiment des quartiers entiers de Beyrouth. Donc pour elle, étant la fille de cette capitale libanaise, étant tellement attachée à son pays, pour elle, ça va être quelque chose d'un choc qui va déterminer la suite de sa vie. Moi, souvent dans mes romans, j'aime bien que fiction et réelle se mêlent. Pour moi, pour prendre un mot de la guerre, il n'y a pas de ligne de démarcation entre imaginaire et réalité, entre fiction et réelle. Et donc je suis parti d'une personne réelle qui s'est battue pendant la guerre, qui s'est engagée. Et puis, par la suite, j'ai laissé libre cours à mon imagination, sachant que tous les événements qu'elle couvre, tous les reportages qu'elle couvre, sont réels. Et moi-même, j'ai aussi été témoin de plusieurs de ces événements-là. Donc sa vie amoureuse, évidemment, ce n'est pas tellement la sienne, mais plusieurs histoires que j'ai mises dans ce personnage. Je pense que c'est un personnage qui symbolise bien Beyrouth. C'est à la fois, elle est courageuse, elle est digne, mais aussi très meurtrie. Et je pense que Beyrouth est ainsi, courageuse, digne et meurtrie. Et donc pour moi, c'est un peu, c'est une métaphore, cette femme, c'est une métaphore de Beyrouth, qui est une ville pas tellement belle esthétiquement, par rapport à d'autres sites au Liban, comme Biblos, Balbek, etc. Mais très attachante, cosmopolite, ouverte, et malheureusement toujours meurtrie, toujours. On dit qu'elle a été détruite sept fois et qu'elle s'est reconstruite. Et là, c'est la huitième fois avec cette explosion. Donc c'est quand même une ville martyr, si j'ose dire. Et je sais à quel point les Français qui visitent cette ville se sentent chez eux, parce que d'abord on y parle français, mais aussi cette ouverture, à la fois ce trait d'union entre Orient et Occident plaît beaucoup aux Français, qui beaucoup d'ailleurs, avant la guerre, avaient visité cette ville et avaient décidé d'y rester. C'est dire à quel point ils se sont sentis quand même attirés par cette cité. Moi-même, je suis né là-bas, je travaille là-bas, et j'ai des rapports très intimes avec cette ville. Et le jour où il y a eu l'explosion, j'étais moi-même à mon bureau d'avocat et j'ai failli y passer. C'était quelque chose d'inimaginable. Au début, on pense que c'est un tremblement de terre, mais ensuite c'est quelque chose d'inouï. On sent que c'est une bombe atomique et on ne comprend pas. Le pire, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Toutes les hypothèses sont possibles. On ne sait pas si ça va se répéter, c'est-à-dire si les quelques secondes d'explosion vont être suivies d'autres. C'est quelque chose, un sentiment. Moi qui ai connu les 15 ans de guerre, je n'ai jamais expérimenté quelque chose d'aussi inouï, d'aussi horrible. Et je ne pouvais pas aussi ne pas en parler dans mon livre, qui est un hommage à cette ville, à laquelle j'ai d'ailleurs consacré, j'avais consacré un roman qui s'appelle le roman de Beyrouth. Donc c'est un peu, c'était Beyrouth au XXe siècle. Donc là c'est Beyrouth au XXIe siècle, donc c'est les 20 premières années. Mais elles sont tellement riches en événements, hélas la plupart du temps tragiques, qui disent que ces 20 ans sont presque un siècle, c'est incroyable. Il n'y a pas une année sans événements majeurs, qui a vraiment ébranlé la population. Donc c'est vrai que cette ville tellement attachante, malheureusement, réserve toujours de bonnes, mais beaucoup de mauvaises surprises, en espérant qu'elle retrouve un peu le charme qu'elle avait, enfin la quiétude qu'elle avait autrefois, où tous les acteurs, toutes les stars du monde venaient, c'était un rendez-vous incontournable. Beyrouth, c'était quand même un lieu mythique dans les années 50-60. C'était la belle époque où vraiment elle a tiré aussi bien les grands noms du monde arabe que de la scène internationale, la scène artistique. Et nous espérons que nous avons toujours cet espoir de pouvoir rebâtir cette ville, de pouvoir nous débarrasser de tout ce qui la pousse vers le bas, pour retrouver cette belle époque. J'ai ce rapport intime à Beyrouth, donc souvent, à travers elle, c'est moi qui parle. Et donc c'est pour cela qu'au départ, lorsque le narrateur la rencontre, bon, il parle d'elle à la troisième personne, mais très vite, c'est elle qui s'exprime, et à travers elle, c'est moi qui m'exprime, je m'exprime moi-même, parce que, comme je l'ai dit, la plupart des choses qu'elle développe, qu'elle raconte, je les ai moi-même vécues. Donc là aussi, j'ai dit, cette symbiose entre imaginaire et réel, mais aussi le personnel, il est pour beaucoup aussi, je pense que tout écrivain, il y a toujours une grande part de lui-même, et en l'occurrence, vu que je suis justement un natif de cette ville, ayant observé tout cela moi-même, ayant aussi, étant, comme je dirige l'Orient littéraire, donc le supplément littéraire du quotidien libanais, l'Orient le jour, je suis aussi très proche du monde du journalisme. Et j'ai toujours dit que les journalistes au Liban sont des résistants de la liberté. Nous avons eu plusieurs journalistes assassinés, comme Gébran Toueni, comme Samir Kassir, l'écrivain. Et pour moi, ce monde du journalisme est à la fois attachant, parce que j'aime les mots, j'aime ce monde-là, à côté de ma profession d'avocat, mais en même temps, parce que les journalistes sont justement des personnes engagées pour la liberté, et que, hélas, ils sont souvent la cible des obscurantistes qui veulent baïonner la liberté. Donc aussi, pour moi, c'est un hommage à Beyrouth, mais un hommage aussi aux journalistes libanais, et à ce combat pour la liberté qu'ils mènent. Donc c'était important aussi ce côté de la presse libanaise qui a sacrifié beaucoup des meilleurs journalistes pendant la guerre, des photographes également qui ont été tués par des snipers, etc. Donc c'est vraiment un pays où se battre pour la liberté à travers les mots a un sens. Et c'est à cela que j'ai voulu aussi rendre hommage. Sous-titrage Société Radio-Canada ...